Radio-Fréquence Méditerranée, il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio-Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio-Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio-Fréquence Méditerranée. Bienvenue dans le direct, bienvenue dans l'interview du jour avec mon invité aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je l'attendais dans mon studio. Il est là, je suis content, il l'a trouvé quand même, c'est M. Pierre Schwartz. Bonsoir Pierre. Salut Jean-Luc, ça va ? Oui, très bien, je suis très content de te recevoir. Pierre Schwartz, producteur des spectacles du Casino Barrière de Menton. Et puis depuis quelques temps aussi, producteur des spectacles de la Ville de Menton. Quelques spectacles de la Ville de Menton, beaucoup, beaucoup. Ce qui fait que tu viens souvent chez nous. Eh bien oui, je ne suis pas très loin, je suis à Nice. Alors là, tu es dans tes tournées radio, ta promo, bien sûr, comme on dit. Exactement. De toute façon, on va faire de la promo. Alors on va profiter, comme j'ai réussi à t'avoir et t'attraper, on va profiter pour faire de la promo pour le Casino Barrière, bien sûr, avec les spectacles que tu vas proposer dans les dates qui arrivent. Et puis bien sûr, les deux gros spectacles qui arrivent, les deux belles productions au Palais de l'Europe de Menton. Alors moi, j'ai été voir un petit peu, puisque tout à l'heure, je vais diffuser les teasers. Alors, je pense qu'on va se régaler. Là, je pense que ça va être vraiment du beau. J'espère. Voilà, j'espère. Alors écoute, on va rapidement présenter quoi, rapidement en tout cas, le prochain spectacle sera lieu à voir la fête du Citron, puisque je me rappelle que la fête du Citron démarre le 17 février. Elle va durer jusqu'au 6 mars. Mais là, au Casino Barrière, on aura la chance d'aller voir encore une pièce de théâtre que tu produis. Oui. Voilà, on a eu un beau panel de spectacles au Casino Barrière entre des comiques et des pièces de théâtre. On est resté dans l'humour, on est resté dans l'humour. Toujours de la comique, voilà. Il faut rire en ce moment, non ? Je pense, je pense qu'effectivement, on en a vraiment besoin. Donc la prochaine pièce de théâtre, ça sera le samedi 10 février à 20h. C'est La Moustache. Les auteurs Fabrice Donio et Sacha Judasco. Tout à fait. Voilà, ça là, tu t'en rappelais. Ah oui, je m'en souviens bien, je les connais bien. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit peu le pitch, vite fait, sur ce spectacle-là ? Alors, le pitch, oui. La 7 comédie, pardon. La 7 comédie, c'est un garçon très introverti, etc., qui doit rencontrer son futur beau-père, qui doit passer également un entretien. Et sa future épouse, lui a dit, surtout soit clean, soit beau. Donc, comme il est un peu barbu, il a décidé de se raser. Et malheureusement, il va y avoir une panne d'électricité, une panne de courant. Et il va se retrouver avec une moustache assez compromettante. Parce que c'est une moustache un petit peu... Un petit peu éclairienne, on va dire. On va dire ça. Je ne sais pas si on peut le dire à... Mais on peut tout dire sur une antenne. Sur une radio libre, on peut tout dire. Très libre, très libre. Et puis en plus, nous, on est en direct, donc c'est qu'on n'a pas de filet de rattrapage. Tout ce qu'on dit, c'est du live. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est le spectacle du 10 février. Et c'est à 20h. C'est un samedi. C'est un samedi à 20h au Casino Barrière. Merci encore au Casino, parce qu'ils m'ont vraiment fait confiance depuis un petit moment. Alors, c'est la deuxième saison au Casino Barrière. Et je sais qu'il y a encore une... Deuxième saison, et demi. Et demi, d'accord. Déjà, déjà. C'est tout ce qu'on avait commencé. On avait commencé sur une demi-saison. Et l'année dernière, on avait fait 8 dates. Cette année, on en fait 14. Donc c'est gros, ça grossit. On a fait de plus en plus de spectateurs, de plus en plus de guichets fermés. Donc ça, ça fait plaisir. Effectivement. Belle salle de 200 places. 200, un peu plus, 230 places, on va dire. On pousse souvent les murs. Il ne faut pas trop les pousser, parce que sinon, je vais me faire engueuler par le casino. On pousse souvent les murs, mais bon. On pousse souvent les murs. Et ça fait plaisir, parce que j'avais d'autres producteurs qui m'ont dit « Ah, mon ton, tu vas te casser les dents. Il n'y a pas de spectateurs. » Et puis finalement, on voit que ça marche bien. Puisque moi, ça fait déjà deux fois que je viens. Deux fois que j'ai la chance d'être invité. Et c'est plein. C'était plein pour Darren. Et tu m'avais invité aussi sur une pièce de théâtre. C'était plein. C'était « Je t'aime à l'italienne ». « Je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'algérien. » Oui, bien. Tout à fait. Là, je crois qu'on est au 8e ou 9e date. Et on est au 5e guichet fermé. Ce qui est bien. Ce qui est génial. Là, je pense qu'on sera aussi guichet fermé sur cette pièce. Parce qu'elle est vraiment géniale. Elle a très, très bien marché à Avignon. Elle a fait un buzz à Avignon. Je crois qu'ils sont à 350 ou 400 représentations. C'est un petit peu ton vivi à Avignon. C'est un peu où tu vas regarder un peu ce qui se passe. C'est un peu la tendance. C'est le marché de tous les producteurs. Mais ça devient trop, 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 trop commercial aujourd'hui. Avant, il y a une dizaine d'années, c'était bien. Aujourd'hui, ça dépasse un petit peu les murs. Et c'est compliqué aujourd'hui d'aller trouver. Je pense que le véritable vivier, aujourd'hui, c'est sur Paris. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, non, j'allais dire pourquoi sur Paris. Tu m'as un petit peu surpris. Parce qu'en fait, j'étais en train de penser à... On est en direct, on est en direct. Oui, oui, j'étais encore sur Avignon. Et puis d'un coup, tu me dis Paris. Et puis tu m'as déstabilisé. Non, non, parce qu'Avignon, tout le monde y est. Tout le monde y est. Donc c'est un marché. Mais tout le monde se bat. Et puis voilà, ça devient compliqué. Alors que sur Paris, c'est plus intimiste en fait. Oui, et puis c'est vrai qu'Avignon, c'est sur une période de cours du mois de juillet. Et que Paris, t'as plein de salles. Tu peux aller voir tranquillement les spectacles. Et puis enfin, voilà, aller faire ton show, on va dire. Ton marché. Bien sûr. Mais en tant que producteur, en fait, on se connaît tous dans ce métier-là. Et c'est vrai que quand tu vas sur Avignon, tu vas caster une pièce. Tu vas aimer la pièce. Tout de suite, tu sais que t'as d'autres producteurs. Qui vont essayer de la récupérer. Donc c'est compliqué. Alors que sur Paris, on est un peu plus incognito. Et puis surtout, les artistes sont plus contents de t'accueillir. D'accord. Alors on va rappeler aussi que l'avantage du Casino Barrière, aussi, ce qui est sympa, c'est qu'on peut aller dîner après le spectacle. Oui, bien. C'est bon. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. Il y a un menu après le spectacle. On peut rester à aller dîner. Voilà, c'est génial. On va passer à la date suivante. Toujours au Casino Barrière. Et puis alors, je pense que tu vas attirer beaucoup de monde. C'est le samedi 2 mars à 20h. Et là, c'est un dîner concert. Et ça s'appelle Jazz in Menton. Alors là, on en direct, mais pas du tout. C'est Jazz à Menton. Mais ce n'est pas un dîner spectacle. En fait, le 1er mars, c'est un dîner spectacle. Et comme on sait que ça va être complet. J'ai pas mis la bonne photo. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'ai fait la bêtise. Non, non, non. En fait, le 1er mars, c'est un dîner spectacle. Dîner spectacle, le 1er mars. Ça, c'est top. Donc, il y aura deux sets de Jazz. Et comme c'est un très gros groupe qu'on a monté, avec six musiciens d'exception. C'est des musiciens classiques qui se sont lancés dans le Jazz. Et ça marche très, très fort. Je pense que ça va faire un carton sur les prochains festivals de Jazz un peu partout en France. Et donc, ce groupe qui est mené par Luc Fénoli, qui est un guitariste d'exception. Un sextuor. Voilà, un sextuor. Il ne faut pas se tromper. Je te rassure, je l'avais sous les yeux. C'est plus facile. Voilà. Donc, c'est vraiment six musiciens d'exception, avec une chanteuse qui s'appelle Peggy Polito, qui est très connue déjà dans le monde du Jazz. Moi, j'ai les noms de tout le monde, si tu veux. De la sorte. Vas-y, vas-y. J'ai Luc Fénoli à la guitare. J'ai Nicolas Folmer, trompette, bugle et chant. Génial, génial. J'ai Ludovic Talarico au saxophone. Ouais, extra. J'ai Peggy Polito, comme tu l'as dit, au chant et au piano. J'ai Jean-Michel Oblette, basse et contrebasse. Et j'ai Johan Serra à la batterie. Ouais, mais ça, c'est génial, parce qu'arriver à regrouper des gens à Sexture, comme tu l'as bien dit. Des gens de ce niveau. Des gens de ce niveau, qui sont des musiciens internationaux, qui sont tous des solistes dans la musique classique, qui arrivaient à les regrouper sur une soirée de jazz. Et en plus, on va faire l'histoire du jazz. Donc, on va partir du jazz. C'est simple. On va avoir la chance d'écouter du Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Ray Charles, Michel Legrand, Nougaro, Nat King Cole. Que des grands, quoi. Et on va terminer par du Nora Jones. On va faire... Voilà, on termine par de la Soul. C'est-à-dire, on fait du jazz et de la Soul. C'est-à-dire, on est vraiment adapté. On veut toucher un très, très large public. Et pendant la fête du Citron, c'est l'idéal. Et ça tombe pendant la fête du Citron. Effectivement, tu as bien fait de rectifier. C'est le vendredi 1er mars. Alors, le vendredi 1er mars, c'est la soirée où on fait un dîner spectacle. D'accord. Et le 2 mars, en fait, c'est dans la configuration salle de spectacle au Brumel. Où là, c'est vraiment le concert complet. D'accord. Voilà, 1h30 de Soul, de jazz. Ah, ça va être agréable encore. Avec un tarif... Alors, moi, j'ai sous les yeux le tarif du dîner concert. Et tu vas pouvoir me donner le... Le dîner concert, c'est un tarif à 86 euros. Voilà. Et la soirée au Brumel, c'est 25 euros. D'accord. C'est toujours très raisonnable, les prix. On essaye, parce que l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse accéder en parade tout à l'heure des autres spectacles. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis assez... C'est un peu plus qu'une place de cinéma. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, et puis c'est du vrai live. Et puis, c'est du vrai live. Avec, dans cette salle aussi, une très belle acoustique. Oui, extraordinaire. Une très belle acoustique. Extraordinaire. Le dernier spectacle, le dernier spectacle, ce n'est pas le dernier spectacle, qu'en tout cas, c'est celui que j'ai noté au 9 mars. Et là, c'est une pièce de théâtre. C'est Tu veux ou tu ne veux pas ? Encore une comédie. C'est toi qui vas nous faire le pitch, puisque tu m'as piqué ma fiche. Ah, ça, ce n'est pas gentil. Alors, moi, je vais surtout parler de l'auteur. L'auteur, c'est un ami. C'est Jérôme Pacat. Jérôme Pacat, il est extrêmement connu dans la publicité. Il a créé beaucoup, beaucoup de pièces. Il a écrit beaucoup de pièces. Chaque fois, c'est des succès. C'est une comédie de mœurs. Tu veux ou tu ne veux pas. On ne va pas en dire plus, parce qu'il ne faut pas donner trop, trop le pitch. Il faut donner envie aux téléspectateurs. Exactement. Aux spectateurs, aux téléspectateurs. Chez nous, tu peux tout dire. Chez nous, tu peux dire spectateurs et téléspectateurs, puisqu'on fait de la radio-télé. Effectivement, là, on est en train de diffuser en live sur Facebook. Et donc, voilà, les gens, pour ceux qui nous sont entrés, nous écoutés sur le DAP, sur le web, sur les applications smartphones, venez faire un petit tour sur le live Facebook, page Radiofréquence Méditerranée. Vous aurez la chance de découvrir notre cher producteur Pierre Schwartz, pour ceux qui ne le connaissent pas. Merci. Voilà. Allez, donc, on va parler maintenant. On va enlever. Donc, vous avez à l'écran, pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, comme on disait, vous avez à l'écran les spectacles, les affiches des spectacles dont on vous a parlé. Et là, on va parler maintenant. On va venir. On sort du Casino Barrière. On va un petit peu plus loin. On monte de 200 mètres. C'est dans ton secteur. Et on arrive au Palais de l'Europe. Voilà. Donc, c'est très simple. Ce n'est pas difficile à trouver. Et là, c'est le premier spectacle. Ça va être pendant la fête des Citrons. C'est Viper Queen. Et là, c'est du tribut Queen. Mais c'est du grand spectacle. Alors, ce n'est même plus du tribut Queen. C'est la réinterprétation de Queen. C'est Giuseppe Maggioni qui a gagné The Voice en Italie, qui est une star en Italie et qui est une star internationale, moins connue en France, qui fait des Zéniths, qui n'y a pas longtemps fait un stade en Espagne. et qui a repris vraiment le concert, un concept de Queen, avec des guests. On pourra parler des guests. Il y a deux guests qui vont venir, dont une soprano, puisque Freddie Mercury... Est-ce qu'on peut... Tu vas les citer ou c'est une surprise ? Je peux en citer une. Je ne peux pas citer la deuxième. Parce que, voilà, je peux citer... On a une soprano qui est l'ancienne soprano du Philharmonique de Kiev, qui, vu les événements, s'est partie en Italie, à Bergamme, et qui, aujourd'hui, va chanter avec Giuseppe Maggioni. Elle va réinterpréter le rôle de Montserrat Caballé quand Freddie Mercury avait écrit un opéra qui s'appelait Barcelona. Donc, ça sera un des extraits. Après, il y a effectivement tous les gros, gros, gros succès de Freddie Mercury et du groupe Queen. Voilà, donc, moi, j'ai été voir. Je vais en profiter. Écoute, écoute, si tu es avec moi, et je profite que tu sois avec moi, on va... Ma chère auditeur, vous allez aussi l'entendre, puisqu'on va vous le diffuser en même temps. Donc, écoutez bien, là, on vous envoie la bande-son. Spectacle que vous allez pouvoir voir, donc, je le répète, au Palais de l'Europe à Menton, et la date exacte, c'est, on le rappelle, le samedi 24 février, et c'est à 20h30. Tout à fait. Et j'ai vu des places à partir de 18 euros. Oui, pareil. Ouais, c'est vraiment... Pareil, sur un live, vous voyez, alors, ça va être génial, où il y a des guests, où il va y avoir un son, on a mis un son assez extraordinaire, beaucoup, beaucoup de lumière. Ouais, ça va vraiment envoyer, mais on voulait vraiment que ça soit adapté à tout le monde, donc, au public, on veut vraiment que tout le monde soit là. D'accord. Alors, quand tu dis Palais de l'Europe, c'est Théâtre Francis Palmeiro, je suppose. Tout à fait. Voilà, parce que Palais de l'Europe, ce n'est pas la salle centrale, pour ceux qui connaissent la Menton, c'est le Théâtre Francis Palmeiro, qui peut accueillir jusqu'à 700 places. Ouais, on va essayer de pousser les murs aussi. Ça va être plus difficile, là. Mais en tout cas, voilà. La dernière fois, tu as fait... Je crois que tu as fait guichet fermé pour le spectacle que tu avais proposé avec les solistes. Oui, on a le nouveau record de spectateurs au Théâtre Francis Palmeiro, avec Disney. Avec Disney. On avait fait carton, carton plein. Tu avais rempli. Ah oui, on avait refusé près de 200 personnes. C'est dommage. Et d'ailleurs, tu avais offert gentiment, tu avais fait une date lors des répétitions. Ouais, en fait, on avait ouvert au public, parce que j'avais envie de faire plaisir aux enfants, on avait ouvert au public sur la Générale. Donc, il y avait près de 150 personnes qui sont venues pour la Générale, qui ont assisté à l'envers du décor. Donc, c'était assez marrant, surtout pour les artistes qui n'étaient pas tellement habitués à avoir des spectateurs sur une Générale. Et là, finalement, c'est génial. C'est un concept qu'on essaiera de renouveler. C'est une belle expérience, à la fois pour nous, qui sommes de l'autre côté, mais pour les spectateurs qui n'ont pas l'habitude de voir un filage complet, des coupures, des reprises. Ils ont assisté à... Ils n'ont pas un peu enlevé la magie du spectacle du soir, non ? Bon, il n'y avait pas grand monde aussi. Tu avais mis... C'était plus confidentiel. Oui, on a limité... Mais non, non, ça n'enlève pas, parce que déjà, ce n'est pas les mêmes spectateurs. Et non, la magie du soir, il y avait les costumes. Oui, oui. Et puis là, c'est comme aujourd'hui. On n'a pas le droit à couper. C'est que du direct. C'est comme ça chez moi. L'avantage pour les enfants qui sont venus l'après-midi, c'est qu'ils ont entendu quatre fois l'arène des neiges, parce qu'on a coupé quatre fois de prendre. Voilà, mais c'est déjeuner. Et le soir, tout était parfait ? Pour nous, oui. Enfin, pour les spectateurs, oui. Pour nous, quand on voit l'envers du décor, ce n'est jamais malheureusement parfait. Il y a toujours des petits couacs, etc. Oui, mais les gens ne le voient pas. Ah, il y a des petits couacs qu'il y en a, puisque tout à l'heure, tu as reçu un coup de téléphone et un de tes spectacles, il y a le camion qui n'est pas arrivé. Oui, je ne dirais pas merci aux agriculteurs aujourd'hui. Les pauvres, je les défends, mais là, ils m'ont bien bloqué. Ils les défends, ils m'ont bloqué un camion aux alentours de Rangis sur une grosse date ce soir à Paris. C'est très compliqué. Voilà. Écoute, on espère que tout va rentrer dans l'ordre. J'espère aussi. Donc, ce magnifique spectacle. Nous, on va faire la promo. Et puis d'ailleurs, on tenait à te remercier, puisqu'il y a notre logo sur l'affiche. Ben oui. Tu as mis notre logo sur l'affiche et c'est vraiment très gentil, Pierre. On te remercie. Et donc, on va continuer à faire la promo puisque le 24 février, c'est bientôt. Là, c'est dans quatre semaines. Ça arrive vite. Ça arrive très vite. Et donc, on a fait la promo hier soir en disant, attention, réservez vite puisque ce spectacle-là, à mon avis, et celui qu'on va vous présenter tout de suite derrière, va faire carton plein. Donc, si vous voulez vraiment, vous aimez le rock, vous aimez le pop rock, faites vite. C'est Viper Queen. C'est un tribute to Queen. Et je vous rediffuserai le teaser sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et puis, on continuera à en parler puisque tu ne seras plus là. Mais nous, dans nos directs qui vont arriver et les semaines qui suivent, on continuera à en parler. Moi, je veux bien revenir. Je suis bien. Voilà, écoute, volontiers. Il est magnifique, ce studio. Si ça te plaît, voilà. Nous, ici, tu sais, c'est simple. C'est comme à la maison. C'est du direct. C'est comme à la maison. Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de chichi. Voilà, ça se passe comme ça. C'est comme ça vient. Et puis là, maintenant, on va parler de ce... J'ai peut-être aimé celui-là, moi, en tout cas. Le Abba Dream Tribute. Et là, c'est le 26 avril. Ça sera deux jours après mon anniversaire. Je pense que ça va être un beau cadeau pour moi. Voilà, je vais te monter sur scène. Je vais te faire monter sur scène. J'ai tout le monde à ma date d'anniversaire maintenant. Et c'est donc Abba Dream Tribute. Et c'est un tribute tout Abba. Et là, encore, on va faire un beau retour dans les années 80. Oui. Alors là, c'est plus qu'un tribute parce qu'on va l'annoncer ce soir. T'as le scoop sur l'antenne. C'est la première fois qu'on va faire un concert plus un karaoké. Ça, ça, ça s'est jamais fait. Et tu as beaucoup aujourd'hui de ciné karaoké. Ça, ça marche. Ça marche très bien à Nice. Je sais, je suis un des spécialistes de karaoké. Je suis le premier qui l'a fait un montant. Et bien là, tu vas avoir un concert. Tu vas avoir un live avec un groupe qui cartonne partout en Europe. Ils sont en tournée. Et en fait, tu as des écrans derrière eux. Et tu as, sur les plus grandes chansons d'Abba... Les textes vont s'imprimer. Effectivement, alors c'est toute l'histoire d'Abba. Donc tu vas avoir des teasers sur Abba, sur le groupe Abba. Et tu vas avoir également, à certains moments, les textes qui vont apparaître. Les paroles vont apparaître. Et sur Mamma Mia, sur toutes ces chansons-là. Ça veut dire que tout le public va chanter en même temps. Voilà. L'objectif, c'est que tout le monde vienne faire la fête. Plein de gens, souvent, viennent sur ces concerts déguisés. Donc on est vraiment, vraiment dans les années 80, 70, 80, les grands moments d'Abba. Et ils réincarnent totalement. Ce groupe italien, ils sont juste fabuleux. D'accord. Ils nous viennent d'Italie. Ils nous viennent d'Italie. Ils sont moitié italiens, moitié suédois. J'ai une partie du groupe qui est suédoise. On rappelle qu'Abba, c'est un groupe suédois. Oui, tout à fait. Là, c'est moitié suédois, moitié italiens. Je ne peux pas tout dire, mais il va y avoir des choses qui vont se passer en italien. D'accord. Et puis tu vois, pendant que tu es en train de parler, moi, en fin de compte, comme je te dis, c'est du direct. Et puis j'avais envie de mettre un petit bout d'Abba. Donc on écoute un petit bout. Alors pas longtemps, parce que le problème, c'est quand on direct sur Facebook, au bout de... ils te coupent sinon. Voilà, on va pouvoir écouter ce titre. Et puis on va pouvoir aussi écouter celui-ci. Tu as assisté à nos émissions en direct. Alors, ça c'est le jingle. C'est chouette, va ? On a le jingle. Et je disais, on va pouvoir écouter ça aussi. Ah bah oui. Allez, vas-y. Car voilà, c'est un blind test, là. C'est quoi ? Ça va ? Ça va ? Guimmy, 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 guimmy. Oui. Tu veux me piéger, là ? Ah ah ah, ils ne s'y attendaient pas. Et puis bien sûr, on pourra écouter aussi, on pourrait écouter ça. Mamamie. Mamamie. Eh bien, ça va se passer donc le vendredi 26 avril donc à 20h30 au Palais de l'Europe au Théâtre Francis Palmeiro. Et là, je n'ai pas le prix des places. Ça va tourner aux alentours de ? La même chose. D'accord, dans les 25 euros. Oui. Entre 18, 25 et puis un peu plus après suivant le... Après, on va monter en catégorie mais on ne va jamais dépasser 35 euros. D'accord. On veut vraiment, vraiment que ça soit adapté et... Populaire. Oui, populaire. Mais c'est l'idée. C'est l'idée. On a vécu tellement de sales années récemment, là, qu'on a envie que tout le monde revienne au spectacle. D'accord. Voilà. Écoute, tu es arrivé à Menton depuis trois saisons maintenant, bientôt trois saisons. Casino Barrière, Palais de l'Europe, Ville de Menton, que des spectacles, des comédies d'un côté, des one-man shows et des grands shows musicaux au Palais de l'Europe. En tout cas, je te remercie, Pierre. Ben, merci, Jean-Luc. Merci de m'avoir accueilli. Non, non, non. On est très bien ici. On est très heureux. Venez nombreux au spectacle. Merci. Merci. Voilà. Merci pour tous les guichets fermés parce que c'est... Voilà. C'est grâce à tes auditeurs, grâce au public. Ben, tout le monde. Je ne suis pas le seul. Et puis, il y a d'autres radios. Oui, bien sûr. Dans quelques instants, tu vas partir sur une autre radio. Pareil, continue la promo. Là, tu es dans le secteur. Écoute, c'est normal. Je fais la tournée des popotes. C'est tout à fait normal, Pierre. Et puis, voilà. Et puis, écoute, nous, on souhaite que tous ces spectacles soient pleins. Nous, on va continuer la promo, bien sûr, puisque c'est notre rôle. Et puis, en tout cas, moi, je suis très content que tu sois venu faire un petit tour ici pour la première fois dans notre studio et en direct. Waouh. Sans filet. Sans filet. Sans filet. La preuve, j'ai buggé à un moment donné. Tu vois, donc, c'est comme ça, ça arrive. Mais c'est chouette. C'est ça, les jeunes directs. C'est le vrai direct. Et puis, écoute, on se revoit bientôt, on va dire. Et puis, on se reverra sur les spectacles. Merci à toi, Pierre. Avec grand, grand plaisir. Très belle soirée. Merci à tes auditeurs. Et merci, bien sûr, à tous ceux qui nous suivent. Et puis, bien sûr, le live Facebook, vous allez pouvoir le retrouver et continuer à le regarder et l'écouter. Et merci à tous. Et puis, bien sûr, c'est le retour de la musique. On va rester avec Abba, tiens, pour terminer cette émission. Allez, bye bye à tous. A bientôt.